Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de 2022 qui est consacrée à 2021 ou plutôt au drama que j'ai vu en 2021. Voici donc mon top 20 des dramas que j'ai le plus apprécié, voire je le rappelle encore une fois comme l'année dernière où j'avais essayé de faire un top 10, j'étais pas rêvé, j'ai fait un top 15 et cette fois c'est pire puisque je fais un top 20, trêve de bafardage, c'est parti. N'oubliez pas, ce sont mes goûts, mes choix, mes ressentis en visionnage de ce drama, donc s'il n'y a pas vos dramas préférés dedans ou vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit parce que vous n'avez pas ressenti la même chose, c'est parfaitement normal, n'en prenez pas ombrage et bien sûr je ne vous jetterai pas la pierre, chacun a son avis. Do Like Brides. C'est très simple, sur le fait que j'ai regardé ce drama, c'est que l'actrice principale c'est Park and B. et Park and B, c'est l'une de mes actrices favorites, je l'aime d'amour, je suis tombé amoureux d'elle quand je l'ai vue dans H.A.F.I.O.S. où elle était complètement délurée et peu importe les rôles qu'aujourd'hui elle prend, je l'adore dans tout ce qu'elle fait, elle est parfaite. Le drama lui-même, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement, contrairement à pas mal d'autres dramas, c'est le rythme lent, puisque le thème principal c'est la musique classique. Et j'ai trouvé que ça avait été très bien géré. Son amour est très mignonne, elle est très actuelle, très réelle, et il n'y a rien d'autre à dire, je veux dire, c'est un bon drama. Ce n'est pas le meilleur drama que j'ai pu voir, il n'est pas non plus extraordinaire, mais je l'ai beaucoup apprécié. J'ai pris un très grand plaisir à le regarder et à suivre ses personnages dans leurs diverses péripéties, même si j'avoue qu'il y a des petites choses par-ci par-là qui m'ont un peu saoulé. Mais je vous en dirai plus quand je vous sortirai la vidéo d'avis sur ce drama. The Emperor, Honor of the Mask. J'aime les dramas historiques, mais j'aime ça, c'est l'un de mes péchés mignons avec les dramas de romance. Mais waouh, alors là, ce drama-là, il y avait tout. Il y a cette évolution au niveau de notre héros qui est censé devenir le futur empereur, le futur roi, qui va apprendre de la vie pour revenir chercher sa place, se battre pour celle-ci. Il va devoir affronter son ami à qui il fait confiance, qui l'a remplacé d'une certaine manière et qui s'est laissé pervertir. Il va tomber amoureux aussi d'une femme, jouée par Kim So-Yun. Et je crois, mais je crois vraiment maintenant, je peux le dire, que je déteste Kim So-Yun uniquement dans l'œuvre à l'âme. Pour tous ses autres rôles. Mais je l'adore ! Je l'adore ! Le drama est juste génial ici. Un des meilleurs dramas historiques coréens que j'ai pu voir. J'ai vraiment adoré tout le rebondissement, la trame, comme le fait que le pouvoir soit une nouvelle fois contrôlé. Mais cette fois, pas par la politique, pas par les hommes politiques, mais par quelqu'un d'externe. Love Struck in the City Kim Ji-won, Ji-Shun-Wu Une histoire d'amour, un peu bizarre, un montage un peu bizarre, un peu à la mode témoignage-reportage. Divers couples qui se connaissent sans se voir réellement, ils sont tous liés entre eux. Ouais, non, un drama purement et simplement feel good. J'ai beaucoup apprécié. Et honnêtement, eh bien, ce fut une très belle surprise en début d'année 2021. Parce que oui, il a commencé en fin 2020. Et commencer l'année avec ce drama, eh bien, c'était un très bon choix pour moi. J'ai vraiment apprécié le jeu des acteurs, l'histoire, la méthode qui était originale, la méthode de réalisation. Donc non, pour moi, c'était un très 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 bon souvenir. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce top. Tomorrow with you Est-ce que je dois vous dire pourquoi ? Allez, bien sûr. Shin Mina. Ses sourires, sa minutitude ! Oh mon Dieu, elle me fait toujours autant fondre ! En plus, elle est quand même assez drôle dans ce drama. Également, elle est sérieuse, elle se bat contre l'adversité, contre l'amour. Mais surtout, le thème principal, c'est le voyage dans le temps. Et la manière dont c'est fait, c'est juste hyper original. C'est top ! Il y a des réelles temporelles qui sont bien expliquées. On part aussi en espèce de thriller, un peu enquête, sur comment faire pour que nos personnages arrivent à survivre, avec leurs amis, les changements temporels. Tout est très bien expliqué, très bien montré. Tout est impeccable. J'ai adoré ce drama. Je l'avais repéré il y a longtemps, j'avais voulu le commencer, puis au final, bof. Et quand je m'y suis mis, mais mon Dieu, mais pourquoi je ne l'ai pas regardé plus tôt ? Et encore une fois, Shin Mina. Shin Mina. Oh mon Dieu ! Un classique de chez Classique. Évidemment, on parle de healer. Ji Chang Lu, face à Park Mi Yun, un drama parmi tous ceux qu'on me conseille sur conseil, en dire oui, il faut absolument le voir, c'est un classique, c'est genre un des grands dramas. C'est sans doute le seul drama de ces conseils-là que, honnêtement, je ne suis absolument pas déçu. J'ai adoré le rôle de Ji Chang Lu, parce que, pfff, il est méga badass. Les cascades qu'il fait, l'énergie qu'il met, et puis c'est comme cette histoire aussi, qui est certes secondaire, en second plan par rapport à l'histoire d'amour, mais qui prend quand même un grand espace, avec les familles, des amis, les trahisons, ce mystérieux homme qui contrôle, en fait, la presse, et ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est... Non, c'est vraiment top. En fait, ma seule déception dans ce drama, c'est vers la fin, où deux personnages sont sortis de se retrouver, ils se cherchent depuis longtemps, et... et ben ça, ils l'ont un peu gâché, quoi. Il n'y a pas eu assez d'intensité, et ils ne l'ont pas trop utilisé, ce qui est profondément dommage. On parlait, il y a peu, de Tomorrow With You, voyage temporel. Et bien là, on est aussi dans le voyage temporel. Mais alors, le voyage temporel badass, au vu de son héroïne qui est méga badass, parchiné, la vache ! Moi, qui l'ai vu dans les histoires d'amour, des machins, tout ça, là, je la vois hyper méga badass, et ben, conquis. Frêtement conquis. Bon, moins conquis par rapport à l'acteur principal, qui, lui, était un peu plat, mais il faut regarder juste pour parchiné. Ah mais honnêtement, parchiné, bon bain en ce drama, elle crève l'écran. C'est juste génialissime. En plus, il n'y a pas mal de tête connue, il y a cette histoire de voyage temporel, de destruction du monde. Donc, il y a quand même des choses qui nous maintiennent en haleine. Il y a quand même pas mal d'intensité dans le drama, et je l'ai beaucoup, mais beaucoup apprécié. On parlait de Shin Mina, et bien, Om Tom, Cha Cha Cha, et un autre de ces dramas, d'ailleurs, c'est un drama le plus récent, et une comédie romantique que j'ai énormément apprécié. J'ai trouvé ça extrêmement mature, doux, et assez réel. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Shin Mina, le couple qui va voir avec le héros, que j'ai bien apprécié aussi le héros. Beaucoup de gens disaient, ouais, il est un peu chiant, machin, mais moi, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé qu'il était super fun. J'ai également beaucoup apprécié tous les autres personnages de Shin Mina, parce qu'il y a des pléhièves de personnages, et ce qui est très rare dans un drama, c'est que tous ces personnages ont un début et une fin. Ils sont aucunement abandonnés, et ça, c'est du très, très beau boulot. Si tu ne l'as toujours pas vu, je te le conseille. Alors là, on va parler d'un double drama, puisqu'en fait, c'est deux saisons d'un même drama, il s'agit de Love, Fit, Marriage, and Divorce. Alors, effectivement, le délire de « Ah, bah, on va vous montrer des maris qui trompent leur femme, et les maîtresses, et blablabla, et tout ça, ah, on va vous montrer ça. » Bah, si tu es un rondoudou, que tu aimes les comédies romantiques, naziardes, enfin, pas naziardes, mais chamallows, c'est clair que ça ne peut pas te plaire. Mais si tu es un regard un peu plus mature, parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, l'adultère, ça existe, eh bien, le drama est très, très bien conçu. On a de très bons personnages, je m'entends, mais surtout de très bons acteurs, on a un trio d'actrices phénoménales, actrices principales, même les actrices secondaires, qui jouent le rôle des maîtresses, sont très bonnes aussi. La première saison m'avait vraiment beaucoup plu. Il y avait pas mal de choses qui se mettaient en place, on comprenait les tenants aboutissants, il y avait un potentiel qu'ils ont très bien exploré, et en saison 2, ce potentiel a continué. Il y a l'évolution des choses, alors, on est d'accord ou pas d'accord selon l'évolution des personnages, selon leur choix, les choses, mais il faut aussi se mettre à leur place dans leurs envies, dans leurs idées de la famille, du couple, du mariage. Si on se met de ce côté-là, on peut comprendre le pourquoi du comment. Mais encore une fois, évidemment, tromper sa femme, tromper son mari, tout ça, c'est mal, évidemment. C'est pas quelque chose qu'on peut traiter de la légère, mais dans ce drama-là, ça a été extrêmement bien traité. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Bon, après, le gros problème de la saison 2, surtout, c'est la fin. Les derniers plans du dernier épisode, c'est des plans qu'on a l'air qu'on n'a rien à voir avec l'intrigue principale, avec ce qu'on voit, qui est juste avant la vraie fin du drama. Et j'espère qu'on aura des réponses sur la saison 3. En attendant, moi, j'ai mis ma tête théorique que vous pouvez voir sur ma vidéo sur la saison 2, donc n'hésitez pas. Itamon Class. Un drama de Park Souljou, mon acteur favori. Alors, je le redis, si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo, pour moi, c'est sans doute sa meilleure performance, mais pas du tout son meilleur rôle. Pourquoi ? Je suis désolé, mais je ne peux pas. Sa coupe, là, de Châtaigne, je ne peux absolument pas. J'ai beaucoup apprécié le drama, j'ai beaucoup apprécié la dynamique, ce combat de ce jeune qui veut se venger d'une certaine façon, mais qui veut se venger de la bonne façon, c'est-à-dire battre son concurrent sur son propre terrain, donc c'est-à-dire la restauration. J'ai beaucoup apprécié les relations qu'il a avec les personnages. J'ai beaucoup aimé la romance foirée avec la seconde ligne féminine. jouée par Kwan Nala, et d'ailleurs, un truc que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui donnent une critique sur ce drama n'ont absolument pas compris le personnage de Kwan Nala. Tout le monde la traite de connasse, de pute, de traîtresse, alors que c'est le complet opposé. Tout le monde va préférer le personnage, là, de l'autre petite stalkeuse, là, je vais dire, petite conne, je suis désolé, mais elle, je ne l'ai pas du tout appréciée. Et puis la romance, mais la romance, elle est foireuse à mort. C'est du grand n'importe quoi. pire romance que j'ai pu voir, clairement. Mais à part ça, le drama est un hit et il faut le voir. C'est un drama à ne pas manquer, mais véritablement. Walk of Love. Alors là, un drama romance dans le milieu de la restauration avec un petit coup de vengeance. Quel bonheur. Quel kiff. J'ai eu faim tout du long. Je voulais manger les plats de notre héros. C'était vraiment top. Alors, il y a des petits points négatifs, mais sinon, on a un casting de feu de dieu, 4 étoiles, 5 étoiles, golden, tout ce que tu veux. Si tu ne l'as toujours pas vu, regarde-le. Vraiment, regarde-le. Mine. On repart dans le drama mature. Là, un peu huis clos, puisque les événements, les problèmes inhérents dans ces dramas sont à l'intérieur d'une même famille, d'un même domaine, une famille, de chabolles, qui sont immensément riches. Il y a des secrets inavoués, mais surtout, des actrices extraordinaires. Le niveau de jeu. Je veux dire, tu regardes ce drama, mais uniquement pour les deux actrices principales. Vraiment, parce qu'elle perce l'écran, elle crève l'écran, pardon. Très, très beau drama. J'étais à fond. Tout du long. Et puis, évidemment, il y a pour les amateurs de belles tenues. Nos héroïnes n'arrêtent pas de porter des tenues, mais d'une classitude incroyable. J'ai beaucoup apprécié le drama, j'ai beaucoup apprécié sa résolution. J'ai tout apprécié dans ce drama. Il y a même une petite romance secondaire qui est très intéressante, très classique. C'est un peu, on va dire, le côté cendrillon, mais vraiment top. Vraiment top. Du badass, du sang. Une Han Sui complètement transformée par rapport à World of the Married ou Neverless. My Name. Un drama made in Netflix qui ne m'a pas déçu, mis à part le fait que j'aurais plus vu en film. Mais sinon, un drama quand même assez couillu. un drama où on a droit à une scène de sexe. C'est extrêmement rare d'habitude, c'est juste dans les films coréens qu'on a du cul. Et là, ah, ah oui quand même. Sans oublier qu'Anne Soi est super impliqué. Trois mois d'entraînement pour gagner 10 kilos de muscles, pour faire elle-même les cascades. Pour moi, c'est genre drama mon drama préféré 2021 de Netflix, j'ai envie de dire tout simplement. Mad for each other. Un drama. Him of Death. Un drama de trois épisodes mettant en scène d'un côté Lee Jeansu, un de mes acteurs favoris, et de l'autre, Shinesu. Mon actrice number one ou number two, ça dépend, elle se bat la place avec ce sujet. L'intensité de ce court drama, ça m'a fait exploser le cœur. Surtout que dès le début, tu connais la fin et tout ce que tu vas faire en regardant le drama, c'est t'approcher inéclatérablement de cette tragique fin. Une histoire vraie, inspirée d'histoires vraies, aussi une dénonciation du régime japonais en Corée. Le drama le plus intense que j'ai vu de l'année. Et je ne regrette rien. On va quitter les dramas coréens puisqu'on va parler d'un drama taïwanais conseillé par mon ami et collègue Drama World Drury, Someday or One Day. Je lui avais demandé 4 dramas hors coréen, hors japonais qu'elle me conseilleraient et le premier qu'elle m'a donné c'est celui-ci. 13 épisodes, une histoire juste folle du voyage dans le temps d'une certaine façon ou plutôt transfert d'esprit. Tout est lié par une chanson, des liens, reliant, une histoire d'amour qui traverse les âges, les dimensions. C'est waouh ! Au moment où je vous parle, ils sont en train de faire justement le remake avec les mêmes acteurs de la série mais en film et j'aurais vraiment envie qu'ils ne se loupent pas parce que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de l'année ce drama. Si vous ne l'avez toujours pas vu mais vraiment il faut le voir. 13 épisodes, c'est que dalle. Regardez-le. Vraiment, regardez-le. Un drama historique qu'on m'avait demandé de critiquer un jour quand je l'aurais vu qu'on m'avait conseillé très souvent il s'agit de Michael Tree The New Age. Waouh ! Ce drama et je n'arriverai pas à le qualifier. Je l'ai tellement aimé du début à la fin. En plus, l'acteur principal je l'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé aussi la première lead féminine en plus il y a une histoire d'amour entre eux mais une histoire d'amour qui va être très secondaire qui ne va jamais empiéter sur l'histoire principale c'est-à-dire un tournant vraiment historique dans l'histoire de la Corée avec des acteurs autour d'eux mais juste phénoméno un de mes dramas historiques et oui je le dis mes préférés j'ai envie de le revoir malgré que je sais que la fin je vais encore une fois être en PLS que je vais lâcher ma petite larme parce que merde cette fin ça m'a tué le drama est juste extraordinaire des tenues de fou évidemment dans ma historique il y a toujours des tenues de fou mais waouh 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 The Crown Clone avec Yojigo il joue deux rôles dans ce drama deux rôles aux antipodes mais le niveau de cet homme de cet acteur le talent dans ce drama qui y a pas de mots il est rentré dans mon top de mes acteurs favoris parce que là badaboom il te fait tout ressentir et l'histoire d'amour qu'il y a dans le drama est juste magnifique et heureusement qu'il y a cette histoire parce que sans elle le drama serait tellement sombre tellement malaisant dur il se passe tellement de choses des choses vraiment assez horribles on rentre enfin dans le top 3 final et en troisième position un drama chinois sur Rational Life je crois que c'est ma romance number one j'ai aimé cette Nuna romance bon je sais c'est un terme un peu coréen pour un drama chinois c'est un peu con mais j'ai beaucoup aimé 35 épisodes que je n'ai pas vu passer j'ai adoré l'histoire j'ai adoré les personnages j'ai adoré les voir tomber amoureux briser les barrières de l'âge des cordyratons j'ai adoré la maturité du héros j'ai adoré la douceur de l'héroïne et le fait qu'elle ait les pieds sur terre qu'elle sache ce qu'elle veut mais qu'elle doute parfois j'ai aimé l'humanité du drama je les ai aimés tous les deux tout simplement et The Rational Life je veux tellement le revoir si j'avais pas une liste interminable je le reverrais déjà mais vraiment la trilogie de The Bad House War In Life le gros hit de la fin d'année 2020 et de l'année 2021 genre ce drama qui a explosé tous les compteurs j'ai commencé la 101 relativement longue de la déception en découvrant la vérité mais j'ai adoré et la saison 2 a tout fait exploser la saison 2 est juste extraordinaire on est passé à un niveau tellement supérieur que c'était quasi impossible de faire mieux si suite il y avait et malheureusement suite il a eu la saison 3 et j'avoue que la saison 3 fait baisser le score je pense que sans la saison 3 je l'aurais sans doute mis en top 1 mais c'est pas le cas la saison 3 est décevante elle est horrible elle est mal pensée mal gérée mal 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 beaucoup de choses en 2022 je vous ferai la vidéo sur la saison 2 et également sur la saison 3 mais dans la vie globale The Bad House c'est péché honteux c'est ma petite honte perso ouais j'ai adoré voir souffrir les gens d'une certaine façon mais j'ai adoré aussi voir les méchants avoir ce qu'ils méritaient j'ai détesté les voix s'en sortir parfois j'ai beaucoup aimé les rebondissements j'ai détesté l'injustice et la dureté l'horreur de la vie de certains personnages c'est un drama qui si tu le regardes de A à Z qui laisse une marque comme indélébible sur toi et enfin le numéro 1 sans grande surprise si ce n'est pas The Bad House c'est forcément Vincenzo Sun Sun Ki magistral accompagné d'une actrice qui joue à ses côtés extraordinaire également j'ai adoré la dynamique leur couple leur histoire d'amour même si ils diront non il n'y a pas une histoire d'amour bien sûr que si une histoire d'amour mais c'est une histoire d'amour qui est mature qui se crée au fur et à mesure des péripéties de l'adversité qu'ils vont combattre et surtout face à un homme mais qui fait vraiment passer Vincenzo alors que c'est un tueur de la mafia pour un enfant de coeur on est à un niveau de drama d'intensité quand même et si quelqu'un vous dit le contraire et bien ne le croyez pas et regardez le drama pour faire votre propre avis il faut toujours se faire son propre avis c'est le B à bas en drama là ça arrive c'est marrant bref Vincenzo c'est mon numéro 1 et je l'adore je pourrais t'en parler des heures mais pour cela heureusement il y a ma vidéo critique que tu peux regarder pour avoir mon avis de A à Z donc voilà c'était le top 20 des dramas que j'ai vu en 2021 que j'ai le plus apprécié et mon dieu j'en ai vu des dramas en 2021 et je ne sais pas si je pourrais en voir autant en 2022 en tout cas on va faire un maximum pour en regarder et au moment où je vous dis ça je pleure aussi le fait que je n'ai pas eu le temps de regarder des dramas que j'avais tellement envie de voir Mister Queen The King Affection Tua Beauty et tant d'autres il y a énormément de dramas que je voulais voir cette année et que je n'ai toujours pas vu qui sont dans ma liste que je regarderai et évidemment pour certains d'entre eux ou presque ou peut-être tous je vous ferai un avis en tout cas n'hésitez pas à me partager votre propre top 10 top 15 ou top 20 dans les commentaires comme ça on en discutera n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la vidéo à vous abonner si ce n'est toujours pas fait lâchez un petit like activez la cloche vous connaissez la chanson je vous laisse on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et aussi très bientôt pour un nouveau top mais cette fois consacré au drama de 2021 donc bye d'abord on se retrouve – Sous-titrage FR 2021